Ah, vous êtes là ! Ecoutez, ça tombe bien parce que je suis dans une cuisine vraiment astucieuse. Une cuisine française, LA cuisine française, avec un grand LA, référence en matière de travail du bois et d'agencement de cuisine haut de gamme. Et pourquoi je vous dis qu'elle est astucieuse ? Parce que dans un espace aussi restreint, elle est parfaitement équipée. On a un plan de travail en L, avec le poste de lavage sous la fenêtre pour profiter de la lumière du jour, le poste de cuisson dans l'angle et une vaste surface de préparation d'appoint. L'une des contraintes dans ce petit espace, c'était d'arriver à intégrer le lave-linge et le lave-vaisselle. C'est chose faite. Et alors en plus, la conceptrice a réussi à aménager un plan de travail d'appoint en acier. Aucune place de perdu dans ce petit espace. La hôte, dans son coffrage sur mesure, parfaitement dissimulée. Le meuble d'angle, qui accueille les petits condiments. On a ensuite les étagères. Les étagères en bois, elles se révèlent très pratiques. Elles accueillent la vaisselle, les condiments, la confiture. Et ça offre une surface de rangement d'appoint dans un volume étriqué. Atenante au plan de travail, on a cette colonne. Cette colonne qui intègre les fours. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en hauteur d'homme. Pas besoin de se baisser pour aller ouvrir le four. Un mot également à propos des façades. Ces belles façades en chaînes massifs, typiques de la cuisine française, et que l'on retrouve par petites touches dans le reste de l'appartement. La conceptrice a donc réussi à concevoir dans ce petit volume, une cuisine haut de gamme, la cuisine française, en chaînes massifs, parfaitement équipée, astucieuse et sans aucune perte de volume.